Musique Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'autre du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula, j'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman, de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez un des épisodes de la série dédiée à la Saint-Valentin du podcast Les enfants vont bien. Nous nous retrouvons cette semaine pour 8 épisodes spéciaux qui courront jusqu'au mardi 21 février. Ces épisodes me mettent toujours dans un good mood très contagieux d'ailleurs, tant ils sont vraiment plaisants à enregistrer. Oui, parce qu'après les enregistrements, je les raconte à Aude. D'ailleurs, il faut que je vous relate comment les filles ont découvert les podcasts à la maison. Lors de chaque trajet en voiture, surtout en montagne, nous devons trouver à les occuper pour éviter qu'elles ne soient malades. Il y a 3 ans, on a eu l'idée de leur diffuser des podcasts, mais à l'époque, peu étaient destinés aux enfants. Alors on a pioché ici, dans les épisodes de la Saint-Valentin. Et elles ont adoré, et le mot est faible. Du coup, maintenant, pour elles, un podcast est quasi un conte de fées. Elles en réclament tout le temps et râlent quand celui que nous leur choisissions ne correspond pas à leurs attentes. Cette année encore, les épisodes sont pleins de rebondissements, de facéties de la vie, de moments uniques et hors du temps. J'ai hâte qu'elles découvrent cette nouvelle saison sur la route des vacances. Je ne vous en dis pas plus, et laisse la place à mes invités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Amandine, bonjour Barbara. Bonjour Constance. Je rigole parce que je viens de faire une foirade de prénoms auxquels les auditeurs n'auront pas l'accès, mais c'est très rigolo. Bref. Je vous remercie beaucoup de vous être rendue disponible pour cet enregistrement de la Saint-Valentin pour me raconter votre rencontre. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui. Déjà, merci pour nous accueillir sur ce podcast. De rien. C'est le droit d'être dedans, du coup. Donc, moi, c'est Amandine, j'ai 31 ans et je suis française, parce que ça compte. Et moi, je suis Barbara, j'ai 21 ans et je suis chilienne. Ok, oui, d'où la précision de la nationalité. Et alors, Barbara, tu parles quand même avec un petit accent chilien, mais il y a un peu du sud. Amandine, tu es d'où, Amandine ? Vous êtes où, là ? On est donc dans le sud de la France, pas très loin de Marseille. Ça s'entend, mais je préférais quand même que tu le précises. Et alors, comment une Marseillaise et une Chilienne se rencontrent ? Par la musique ? Oui, parce que d'abord, moi, j'étais au Chili et en 2020, on a décidé de faire une tournée avec mon groupe de folklore. Donc, on est venus en France, à Bordeaux, en février 2020. Ah, mais tu es venue chez moi ? Oui, on a été tout le mois de février et dans mon groupe, il y avait un ami, Amandine. D'accord. Qui était aussi mon ami, du coup. Et il lui dit, viens, viens nous voir, on est en train de faire une tournée, ça va être chouette, viens nous voir et tout. Et il y a Amandine qui arrive. Tu as fait Marseille-Bordeaux pour voir le concert ? C'est ça. En fait, cette année-là, j'avais décidé de démissionner et mon projet, c'était de faire le tour, un tour de France. Et donc, ça avait commencé justement, on va dire mi-janvier et finalement, je n'avais rien de prévu et j'ai fini par passer toute la tournée avec eux, donc les trois semaines. Excellent. Bon, ce n'était pas la bonne année pour démissionner et faire un tour de France, mais bon, ça… Et donc, j'allais dire, mon tour de France, tu es arrêté à Bordeaux, finalement. En mars, je suis rentrée chez moi. Trois semaines de tour de France pour la place d'une année. Bon, c'est toujours ça. C'est ça. Et alors, du coup, tu as suivi toute la tournée, c'est-à-dire que vous avez fait quelle ville ? On a fait surtout Bordeaux et les alentours et on a fait aussi Paris. Et donc, c'était un spectacle de gens, des paysans, des gens de soiseaux et tout. Et on avait besoin de quelqu'un qui fasse l'interprète, qui parle espagnol et français. Donc, Amandine a fini par faire partie de notre spectacle. Pour l'adapter au public, parce que le public, c'était pour des enfants. Donc, il fallait quelqu'un qui puisse raconter les chants en espagnol. Et ils ont fini par m'inclure au spectacle et je suis devenue un épouvantail. Pour raconter toute l'histoire des oiseaux chiliens aux enfants. Et voilà, donc on a fini par passer trois semaines H24, vraiment tout le temps ensemble. Mais l'épouvantail n'est pas censé faire peur aux oiseaux ? Non, disons que l'épouvantail connaît tous les oiseaux, justement, à force de les observer. C'est vrai, tu as raison. Et donc, vous avez passé trois semaines, 24 heures sur 24, ensemble. Est-ce que, enfin, comment vous avez capté qu'il y avait quelque chose qui se passait entre vous ? Comme nous tous, on finit par capter. Alors, justement, ça, c'est, on va dire, le cœur de l'histoire. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien capté, justement. Parce que je n'avais jamais été avec une femme avant. Et la question, je ne me l'étais jamais posée du tout. Enfin, je n'avais jamais eu de question. Mais disons que pendant ces trois semaines, j'avais tout le temps envie d'être à côté de Barbara. Je ne sais pas pourquoi. Et c'était comme ça. Et au lieu de me poser des questions, juste, je faisais. Donc, je la cherchais tout le temps du regard. Et nos regards se croisaient tout le temps, finalement. Mais moi, je ne me posais pas du tout de questions. Et de mon côté, moi, oui, j'avais été déjà avec des filles et tout. Et je voyais un petit peu comme quand on regarde des actrices dans le film. Pas du tout possible. Je pense que, parce que normalement, j'ai l'impression qu'on peut sentir quand les personnes vont être aussi intéressées ou des choses comme ça. Mais comme elle n'était pas, elle ne savait pas encore peut-être. Je n'étais pas au courant, moi-même. Oui, je pense que l'information ne pouvait pas être communiquée. Oui, je pense que moi, je ne le sentais pas. Et aussi, dans ce groupe, il y avait des enfants et tout. Et donc, tout le monde rigolait. Et on disait, ah, Amandine et notre amie sont ensemble. Parce qu'elle était venue le voir. Je pensais que j'étais peut-être avec mon amie en question. Oui, mais moi, je la trouvais très belle. Et moi aussi, je voulais être tout le temps avec elle. On rigolait tout le temps. On marchait ensemble parce qu'on a beaucoup marché. parce qu'en plus de faire la tournée, on faisait du tourisme. On se cherchait tout le temps. On marchait ensemble. On parlait, on parlait, on parlait. Mais de mon côté, moi, je n'ai pas eu l'action de la chercher. Parce que j'étais sûre que ça n'allait pas arriver, en fait. Je n'étais pas, non, non. Tu n'as pas pris le risque. On se cherchait beaucoup. Donc, en fait, on l'a compris. Quand elle est repartie au Chili et qu'on était chacune dans nos confinements respectifs fait que je n'avais que du temps pour parler, parler, parler. Et qu'enfin, comme j'ai dit, que mon cœur se connecte avec mon cerveau et que je comprenne un petit peu. Et qu'au fur et à mesure de nos conversations à distance, on se rend compte que quand on était à Bordeaux ensemble, à ce moment-là, il y en a une qui avait ressenti ça. Et finalement, l'autre, elle avait ressenti pareil, mais sans pouvoir l'exprimer, en fait. Et au fur et à mesure, on se re-racontait ce qu'on avait vécu. Et au niveau des émotions, c'était la même chose partagée, sauf qu'on ne se l'était pas. Oui, on ne l'avait pas dit. Ah oui. Oui, voilà. Et alors, comment ça se passe quand, en 2020, on est confinés à peu près tout le temps, que les frontières sont fermées pour créer une histoire, en fait. Enfin, il n'y a que le virtuel. C'est ça. En plus, moi, dans mon année où je devais faire le Tour de France, en octobre, j'avais aussi déjà prévu de partir au Chili avant de les rencontrer, avant de rencontrer le groupe, parce que j'avais déjà des amis là-bas. D'accord. Et donc, j'avais mes billets, tout ça. Donc, en fait, on se parlait à distance en pensant qu'en octobre, j'arrivais au Chili de toute façon. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était une connaissance à distance, mais ça a été une connaissance très profonde, finalement, puisque on n'avait que ça à faire de nos journées, c'était de parler, parce qu'aucune personne ne travaillait à ce moment-là. Donc, vraiment, on parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, continue, en fait. Et au bout d'un moment, on réalise que finalement, les frontières au Chili, ça ne sera vraiment pas possible. Et moi, je ne vais pas pouvoir y aller. Donc, là, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et au final, en fait, on a découvert, comment dire, un groupe qui s'appelait Love Is Not Tourism. Donc, ça concernait tous les couples qui étaient séparés par le Covid et donc, ils voulaient trouver un moyen de se retrouver. Donc, avec ce groupe, on a trouvé beaucoup, beaucoup d'informations et on a fini par trouver que Barbara, en fait, ce serait le plus simple que ce soit elle qui vienne en France. D'accord, parce que, à très bien. Oui, voilà, le plus simple, à très bien. On passe les détails, mais oui, c'était pas si simple que ça. Mais finalement, on a réussi à ce qu'au final, ce soit elle qui arrive à la même date, finalement, mais dans le sens inverse. Comment vous avez fait avec les frontières fermées ? Oui, donc, il y avait déjà, le Chili, c'était vraiment fermé et aussi la France. Donc, il y avait plusieurs petites options. Par exemple, arriver en Croatie et après, venir en France parce que tu étais déjà dans un pays européen. Européen, oui. Ou à Londres aussi. Donc, on s'est dit, je vais à Londres, je dois faire une quarantaine de quatre jours à Londres. Et après, je pourrais rentrer en France. Donc, moi, c'est l'option qu'on a choisie. Elle est passée par l'Angleterre. Mais du coup, toi, tu pouvais sortir, mais personne ne pouvait rentrer, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Oui, 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 c'est ça. Et surtout, je ne pouvais pas sortir n'importe où. C'était vraiment cette option-là. Et je devais venir avec des justificatifs parce que c'était avec du tourisme. Il n'y avait pas de visa à demander, il n'y avait pas de visa de travail ni d'étudiant. Et moi, en étant chilien, j'avais droit à six mois de tourisme en Angleterre. Donc, on s'est dit, on part comme ça et après, on est passé par le train. Voilà, en prenant le train. Après, voilà. On est arrivé, justement, on est re-arrivés à Bordeaux. Et vous aviez réfléchi à l'option repartir dans l'autre sens ? Alors... Il fallait rentrer ou pas ? Il y avait une obligation de rentrer ? Alors, ben non, justement. Donc, on va dire que la situation familiale de Barbara, elle était assez... Oui, elle était compliquée. Compliquée. Dans ma famille, c'était... En résumé, je n'avais pas le droit d'être avec des filles. Donc, c'était vraiment, vraiment compliqué. C'était une famille homophobe, très traditionnelle. Là-bas, on n'est pas très... Ouvert encore. À cette époque, il n'y a pas longtemps. Et du coup, de mon côté, moi, je ne pouvais pas juste dire je vais en Europe pour travailler comme Andine. Oui, oui. Tu vois, c'est une question que je voulais te poser hors micro, de savoir comment ça se passait au Chili, mais je me doutais que ce n'était pas forcément très ouvert. Oui, mais ça me va de le partager. aussi, je pense. Et donc, on a créé, en plus de trouver l'option de pouvoir venir, il fallait créer une option. En fait, si une fois qu'elle sortait de chez elle, en gros, elle ne pouvait plus y retourner. Oui, non, non. Oh là là. La prise de décision de fou, quoi. C'est ça. Du coup, c'était un gros saut dans le vide. Et en plus, donc déjà avec ce contexte-là et avec le contexte du Covid, où on se disait une fois qu'on arrive à se retrouver, en fait, il ne faut pas s'amuser à se séparer parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir encore. Et bon, donc on avait déjà fait six mois à distance et tout et on l'avait bien vécu, mais nous, on ne se voyait pas dans une relation à distance, ultra distance, parce que bon, c'est pas... Oui, qu'au final... Avant de partir. Avant de partir, on s'était dit, ben alors, ben, viens, on se marie, quoi. Ah ouais ! On va se retrouver pour les enregistrements des demandeurs mariages, hein. Et en gros, ben Barbara, elle est partie du Chili avec toute sa vie dans deux valises, plus tous ses papiers pour pouvoir se marier. Et voilà, et donc on avait tout anticipé, anticipé, anticipé. Et en gros, c'était soit ça marche, soit ça marche pas parce que c'est pendant ces trois mois de visa, elle peut se marier ou pas. Enfin, je veux dire, il nous valide le mariage et il faut passer par toutes les étapes. Oui, parce qu'en plus, on avait un temps limité. Parce que j'avais que trois mois en place en fait. Et il se trouve qu'on a eu sur le parcours que des oui, en fait, de nous, des oui administratifs, des oui, tout ça, tout ça. Surtout de oui à nous parce qu'on a décidé de se marier mais on avait, on ne s'avait jamais embrassé en vrai. Oui. C'était, mais en même temps, je pense que c'était très évident. Oui, on le savait, on ne voulait pas. C'est vrai que les mariages binationaux et particulièrement quand on se retrouve dans des configurations où on a besoin de valider pour pouvoir rester sur le territoire souvent, ça va vite en fait. Mais les décisions, les engagements ne sont pas les mêmes. Je pense qu'on s'engage dans une relation de façon moins légère. On sait très bien que l'ambition, elle est là parce qu'il y a une échéance en fait. du coup, je suis venue en Angleterre et elle aussi, elle est venue en Angleterre. On a fait ma quarantaine ensemble finalement. Oh, génial ! Et donc, on a profité de ces 15 jours pour vraiment nous rencontrer, vraiment physiquement nous découvrir et tout. Et après, on est passés en France. J'avais ces trois mois et on a fait tout parce qu'Amandine, elle a commencé à faire les démarches aussi du mari avant que j'arrive. Ça a eu tant de temps. Et voilà, ça s'est fait et on a fini par se marier le 28 décembre. Ouais, et vous n'avez pas eu de difficulté parce qu'on était encore en confinement. Enfin, on a eu un confinement en novembre. donc les administrations étaient fermées. Enfin, sur les trois mois, c'était intense quoi. Ouais, c'est sûr. On a eu de la chance dans le sens où moi, à ce moment-là, du coup, j'étais retournée vivre chez mes parents qui habitaient une petite ville et donc une petite mairie et disons que ça... Allait plus vite. Voilà, il y avait des étapes qui passaient plus vite en fait parce que... Oui, il y avait moins de personnes à faire des papiers. C'est ça. Aussi, je pense que finalement comme c'était le Covid, il n'y avait pas... Voilà, je pense qu'on était quasiment les seuls mariages en décembre en plus 2020 quoi. Oui, le foie et tout aussi ça ne devait pas les mariages. On a par contre, on a dû passer par un entretien. Ouais, voilà, la seule étape, c'est comme on est un couple binational, ça c'est de tout le temps, de toute façon, on doit passer un entretien pour savoir que... Si on s'aime ou non. Et voilà, donc du coup, voilà, ça, ça a été des étapes qui ont... Enfin, c'était des étapes quoi. Mais finalement, on a réussi. Parce que toi, Barbara, du coup, tu acquiers la nationalité, enfin, tu acquies la nationalité directement avec le mariage ? Pas du tout, non. C'est que... Ce que j'allais obtenir, c'était un an de visa, mais en plus de se marier, je devais passer des journées d'appel. comme des journées d'appel, donc venir dans un organisme et apprendre des choses sur la France, sur la santé, le travail, la retraite, vraiment comme une grosse information, passer un peu des tests, de la langue, moi, je ne parlais pas du tout, mais c'était quand même le premier, le tout premier niveau. Et après avoir passé ça, je pouvais demander de renouveler cette première année de visa, mais je n'ai pas eu encore la nationalité. Ce n'est pas juste que tu te maries et tu as tous les papiers. Là, j'ai eu, donc c'était 2020, 2020, 2021, j'ai eu toute cette année. Après, il fallait renouveler, donc j'ai eu 2022, 2024, j'ai eu deux années. Donc là, à la fin de 2023, je dois redémander pour deux années ou pour cinq années, mais ça ne va pas me donner une nationalité. D'accord. Si j'aurai la nationalité, il faut que je passe tout un procès différent et que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Il n'y a pas un moment où en fait, tu peux l'acquérir du fait du temps où tu es avec Amandine ? Non, et même si je suis ici depuis 50 ans, je n'aurai pas automatique. Voilà, ce n'est pas automatique. Il faut passer quand même des tests et de prouver que tu as le droit d'avoir une nationalité française. D'accord, ok. C'est que j'ai comme droit, ce qui est bien du coup, c'est que je peux avoir la... Oui, après, elle a tous les droits en classe. Comme si j'étais française, mais sans la nationalité finalement. C'est-à-dire que je ne peux pas voter par exemple, mais je peux travailler sans problème, je peux étudier sans problème, je peux avoir... La sécurité, la sécurité. c'est... Oui. Ok, ok, ok. Et Amandine, tout à l'heure, tu as mentionné tes parents. Comment ils ont vécu, eux, ce mariage surprise ? Eh bien, très bien, finalement. Oui, d'être un poté, c'est ça. Oui, de mes parents, en tout cas, je... Je l'avais... Au début, je voulais garder un peu l'information. Je disais, il y a Barbara qui va venir, c'est bon. Mais je ne voulais pas dire de suite qu'on allait se marier parce que je me disais, mais ils vont dire que... Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, donc je gardais le plus possible l'information et puis... Et en fait, moi, je n'arrive pas trop à garder les informations, justement. Ce n'est pas mon fort. Donc, un jour, en discutant avec mes parents, elle insistait un peu à ma mère, elle dit, mais elle va faire comment après pour rester et tout ? Et puis là, je commence à avoir un sourire et je dis, bon, en fait, voilà, on va se marier, quoi. Et puis, mon père, il dit, je le savais de toute façon. Mais attends, mais t'imagines le trajet qu'ont dû faire tes parents ? Ils ont découvert que tu étais avec une fille et que tu allais te marier d'un coup d'un seul, en fait. Oui, c'est ça. En gros, je leur ai annoncé vraiment au fur et à mesure, enfin, dès que... Oui, au fur et à mesure que c'était clair pour moi, je leur disais, c'est vrai que j'ai toujours eu, enfin, j'ai des fois fait des choix de parcours qui étaient un peu hors parcours, justement. Et ils m'ont toujours accompagnée pour ça. et ben là, c'était encore une étape dans le parcours. C'était assez atypique, mais ouais, ils nous ont vraiment ben plus qu'accompagnés puisque pendant quand même cinq mois, je pense, on habitait encore chez eux, six mois peut-être. Voilà, ils nous ont soutenu, accueilli, tout ça. donc voilà, ils nous ont... ils ont partagé avec nous nos décisions et... Et la joie des nôtres. Ouais, la joie aussi. Ah, c'est super. Franchement, c'est une super belle histoire de rencontre. C'est magique. Franchement, vous me faites commencer ma matinée là. Pleine de good vibes. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on sera amenés à continuer à se raconter des choses avec grand plaisir, en tout cas. Et puis, on va passer la main à notre couple. Super, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501